attaque terroriste au mali vladimir poutine présente ses condoléances au peuple malien dans un entretien téléphonique avec le président du mali à l'initiative de la partie malienne vladimir poutine a eu un entretien téléphonique avec le président de la transition du mali à simi goyta a annoncé ce dimanche 10 septembre le ministère russe des affaires étrangères vladimir poutine a présenté ses condoléances suite à l'attentat terroriste perpétré le 7 septembre dans le nord-est du mali a ajouté le gouvernement russe autre information à la une au mali le leader de la cma al gabas ag intala appelle les populations civiles à s'éloigner des installations militaires dans une déclaration publiée le 10 septembre 2023 le cadre stratégique permanent pour la paix la sécurité et le développement à travers son président al gabas ag intala appelle les populations civiles à s'éloigner au maximum des installations mouvements et activités militaires au nord du mali ce mouvement ces mouvements ont rassuré les populations que ces forces feront de la sécurisation des personnes et de leurs biens leur priorité contre toutes sortes de menaces dans son communiqué le csp a souligné qu'elle n'a aucun moyen à aucun moment demandé à l'aménagement la rétrocession des emprises installées sur des zones qu'elle contrôlait au moment de son déploiement mais de se retirer tout simplement à défaut de conclure un compromis entre le parti signataire les mouvements ont indiqué qu'ils ont noté également que libre champ est ainsi laissé au groupe terroriste de wagner partenaire des pharma l'opportunité d'utiliser les installations stratégiques construites aux frais des nations unies et principalement d'état ayant classé cette société privée de mercenariat sur la liste noire des organisations terroristes